bonjour donc aujourd'hui je vais faire la suite de ce que j'ai commencé la semaine dernière dans une vidéo pas celle que j'ai fait en en synchrone celle que j'avais fait en asynchrone où on a les injections de dépendance et on va aller un peu plus dans le détail de la création des bins ce qu'on appelle les bins comment les initialiser les différentes manières de les initialiser et comment les tester surtout quand on a des injections de dépendance comment faire les tests unitaires et comment faire les tests d'intégration donc je vais d'abord vous présenter l'exemple que je souhaite réaliser pour bien comprendre tous tous les exemples qui vont suivre je vais vous montrer d'abord ce que je souhaite faire on va supposer que je souhaite réaliser un produit qui a qui exécute des tâches donc les tâches je vais les nommer et elles auront un code qui sera exécuté donc une tâche elle sera reconnue par son nom donc si je veux savoir si on me demande de lancer la tâche x la tâche ici ne répond pas bouler ainsi elle gère la tâche x ou pas c'est son nom en quelque sorte ça pourrait être n'importe quelle règle comme précondition d'exécution de ma tâche je lui donne une information et elle me dit c'est je gère cette tâche ou pas et donc ensuite une méthode lance que je fais le plus générique possible où il peut y avoir plusieurs paramètres en entrée et une réponse donc comme on sait pas on veut faire des tâches génériques donc elle peut prendre n'importe quel type d'objet en paramètre et n'importe quel type d'objet en réponse un ensemble d'objets en paramètres et un objet en réponse pour lancer ses tâches on va créer une application que je vais appeler lanceur de tâches ce lanceur de tâches il va contenir toutes les tâches de mon système d'accord et à un moment donné on lui demandera affiche moi le résultat d'une tâche on lui donne le nom de la tâche les paramètres pour cette tâche et il se débrouille pour exécuter cette tâche et nous renvoyer le résultat enfin ici pour ne pas compliquer les choses j'ai fait affiche le résultat c'est à dire j'exécute la tâche et j'affiche le résultat voilà le rôle de lanceur de tâches bien sûr vous pourriez faire un lanceur de tâches qui renvoie un résultat à ce moment là au lieu d'avoir voile ici je mettrais object aussi donc ici j'utilise pour faire ça rapidement je parcours tout toutes mes tâches celles qui correspondent à la tâche qu'on demande d'exécuter je l'exécute tout simplement et ça je le fais en utilisant les streams et les java fonctionnel donc je parcours pour toutes les tâches qui correspondent au nom de ma tâche qui gère ma tâche ben je prends la première et je l'exécute si je l'ai trouvée je peux ne pas en trouver en fait je fais rien si j'en trouve pas et si j'en trouve une mais je l'exécute c'est à dire je fais lance et j'affiche le tout string du résultat voilà le problème maintenant comment j'en fais une application avec des injections de dépendance c'est à dire créer des tâches sans que lanceurs de tâches les connaissent vous avez remarqué d'ailleurs lanceurs de tâches ici il n'y a aucune tâche qui est créée d'accord on va lui passer les tâches les tâches vont lui venir par injection de dépendance d'autres autres questions qu'on voudra faire c'est quand je vais créer les tâches comment je les découvre qui va les créer et qui va me les passer ici donc ça ce sera le rôle de spring boot de l'initialisation des bim dans spring boot voilà justement c'est ce qu'on va voir comment c'est fait et surtout que le programmeur n'aura pas à faire beaucoup de travail en principe donc voyons voir comment on fait je vous ai présenté le problème de mes tâches donc voyons voir comment on va faire ça dans spring boot tous les exemples que vous que j'ai fait ici ils sont présents dans opentraining cofars.net slash spring boot vous pouvez tout trouver là-bas premier problème comment initialiser on a vu dans l'introduction que j'avais fait dans la vidéo précédente qu'on pouvait faire add component et autoware pour initialiser certaines choses et faire post construct pour continuer l'initialisation l'autre idée c'est de parcourir les composants donc ce que fait spring dans component scan et spring boot dans spring run qui récupère tous les composants donc vous avez les deux solutions soit on va utiliser autowire sur les constructeurs des composants soit on va utiliser une adotation bim pour des méthodes des méthodes au niveau de la configuration donc première présentation que je vais vous faire c'est comment on utilise le add bim tout simplement c'est pas très astucieux juste vous aurez une méthode peu importe son nom ça c'est le nom de la méthode lanceur de tâches lanceur tâches comme ça qui renvoie un type d'objet qui est lanceur de tâches donc ça c'est la classe l'objet de type lanceur de tâches qui est renvoyé par cette méthode et cette méthode on l'a à noter avec bim quand dans spring boot vous allez faire contexte pour un guide bim vous donner soit le nom par exemple la string lanceur tâches soit la classe qui est renvoyée par la méthode à noter par bim ça ça va créer toutes les annotations tout ça va créer toutes les injections qu'est ce qui se passe en fait au juste ici vous trouvez qu'il ya un paramètre un collection de tâches une collection de tâches ça veut dire qu'il doit aller rechercher parmi toutes les classes qui connaît toutes les composants tous les bims qui sont de type tâches d'accord et comment ils les trouvent là je vous montre sur un exemple j'en ai créé deux j'ai créé dans un package en dessous de là où il ya basic application donc ce que j'ai appelé exemple tâches une classe que j'ai qui est son qui implémente une tâche que j'ai annoté avec être component et qui implémente justement une tâche donc ici j'ai vous voyez que pour son gère tout simplement j'ai dit que le nom de la tâche si elle est son je la gère et le lance qu'est ce qu'il fait il récupère deux arguments et me renvoie la somme des deux arguments pour vous montrer un deuxième exemple donc la factorielle ici dans la factorielle pareil je la note être component qui implémente tâches d'accord et ça fait le calcul de la factorielle tout simplement le lance il récupère le premier argument et il me calcule la factorielle et je j'exécute cette tâche où je dis je gère cette tâche si son nom c'est un banque comme factorielle voilà j'ai déclaré j'ai écrit deux classes class fact et class sommes toutes les deux à noter par component et toutes les deux implémentent tâches maintenant qu'on vient ici le fait que spring boot il trouve ça il va donc créer parce que je lui ai demandé get been lanceur de tâches donc il va venir ici et faire toutes les injections nécessaires il va rechercher toutes les classes parce que j'ai mis collection ici il va rechercher toutes les classes de type tâches et les créer leur faire le constructeur et les injecter ici donc il va faire letter new avec la liste de toutes les tâches qu'il a trouvées tout simplement vous n'avez pas eu besoin de faire un boucle pour créer toutes vos tâches ça a été fait tout seul et donc ensuite ici donc j'ai lancé mon lanceur de tâches et une fois que j'ai fait ça je fais un test où je calcule la factorielle tout simplement je fais on m'a récupéré le lanceur de tâches donc je fais afficher résultat de la factorielle 5 et afficher résultat de la somme de 2 plus 4 vous voulez voir comment ça marche c'est relativement simple on fait run ici vous allez voir tout ce qui se passe dans cette fenêtre donc ça compile c'est du maven et ça va se terminer par le run de l'application sprint boot voilà et ici vous avez vu factorielle de 5 c'est 120 et la somme de 2 plus 4 c'est bien 6 c'est bien correct en principe donc là qu'est ce qui s'est passé quand vous êtes quand vous avez fait ça vous êtes tout simplement aller ici et vous avez exécuté ça et parce que dans la collection il ya bien eu toutes les tâches c'est à dire la factorielle et la somme tout a bien fonctionné donc ça c'est la première manière de faire ici vous avez à noter bin lanceur de tâches dans une méthode ici je les mise directement au niveau de la classe principale qui est la basic application qui est la première classe qui a été exécutée quand vous lancez spring boot vous pouvez dire voilà si j'ai plein d'initialisation c'est pas très propre de le maître ici donc la première chose que vous pouvez faire c'est prendre ceci l'enlever de là et le mettre dans une classe de configuration c'est ce que j'ai fait dans un deuxième projet en fait j'ai plusieurs projets bin méthode que j'ai appelé bin méthode ça c'est la première que je viens de vous montrer ensuite bin méthode 1 2 2 1 3 3 1 toutes celles là c'est à peu près les mêmes mais c'est pour aller plus vite au niveau des présentations pour que je ne fasse pas des copies pèses devant vous tout simplement c'est déjà préparé donc l'autre solution c'est de dire en fait dans basic application je ne mets pas le et bin ici je le mets dans une classe de configuration la classe de configuration c'est tout simplement n'importe quelle classe java qui est annotée par et configuration et vous mettez vos déclarations bin à intérieur donc voilà comment vous pouvez injecter ou initialiser vos bin avec la notation et bin sur une méthode une autre manière si vous ne souhaitez pas utiliser la méthode à noter bin vous pouvez faire autrement maintenant dans la méthode qu'on avait tout à l'heure 1 si on la reprend mais il n'y a pas grand chose à moi juste fait riteur new lanceur de tâche tâche l'avantage de faire une méthode à noter bin c'est que vous ayez un peu de code avant à faire certaines choses et éventuellement avant de faire le return faire le new et réinitialiser certaines choses après la création de vos objets mais dans notre cas précis on n'a rien fait de spécial donc on aurait pu faire tout simplement donc dans le projet vous verrez ça dans le projet bin méthode underscore 2 là je veux fermer toutes les fenêtres voilà donc dans bin méthode 2 je regarde ici j'ai pas d'annotation méthode bin j'ai pas de fichier de configuration non plus comment j'ai fait tout simplement ici on a à noter le lanceur de tâche par être composé qu'est-ce qui se passe quand vous a noté le lanceur de tâche par être component spring boot spring va rechercher le constructeur s'il n'y en a qu'un seul problème il n'y a pas de conflit il va utiliser ce constructeur et il va faire l'injection qui va bien c'est à dire ici il va voir qu'il ya un constructeur lanceur de tâche avec les paramètres collection de tâche il va faire comme tout à l'heure c'est à dire il va rechercher parmi toutes les classes qui connaît celles qui sont annotés composants et qui sont de type tâche et appelé le constructeur du lanceur de tâche tout simplement vous n'avez rien d'autre à faire donc je reviens ici le fait tout simplement de faire ça spring boot il va aller rechercher le composant trouver un con une classe de type lanceur de tâche qui est à noter par composants component et faire le travail ici donc voilà si je fais run maintenant pour voir pour être sûr que ça a marché donc c'est la même chose que tout à l'heure sauf que j'ai pas utilisé la notation bim je fais run et on va voir si le résultat est le même bon apparemment c'est d'accord c'est factoriel 5 c'est 120 et 2 plus 4 c'est 6 bon ça continue de marché donc c'est très facile donc là ça vous voyez bien que c'était bien celle là qui s'exécute pas une autre qu'est ce qui se passe si ici dans le sortage j'aurais eu plus d'une méthode plus d'un constructeur s'il y avait eu plus d'un constructeur vous auriez dû mettre ici auto wire pour le constructeur qui vous intéresse d'accord mais comme il n'y en a qu'un j'ai pas besoin de mettre auto wire vous le mettre et au cas où vous avez plus d'une méthode plus d'un constructeur pour le lanceur de tâche je vais vous montrer comment il pourrait y avoir des conflits supposé je veux prendre mon exemple précédent ici où il y avait le bin à noter là je le prends je prends ça et je le mets dans basic application du cas ici le cas qui est là je répète c'est là où j'ai mis dans lanceur de tâche l'annotation component donc ici quand vous allez faire d'être bien lanceur de tâche il va trouver deux bits va trouver ce bin qui est défini par une méthode et il va trouver ce bin qui est défini par être component qu'est ce qui va se passer voyons voir donc je vais aller ici compilé faire un comme tout à l'heure on compile et là j'ai un problème regardez j'ai eu une erreur qu'est ce qu'elle dit cette erreur voilà donc dans la factory j'ai une exception dans la factory note unique définition en fait il a trouvé 10 notes il a trouvé un bin lanceur de tâches il en attendait qu'un et il en a trouvé deux vous avez vu il en attendait qu'un il en a trouvé deux donc il s'est arrêté comment il aurait pu fonctionner probablement ici le qu'elle bine vous auriez pu dire que vous voulez mettre ça dans une collection enfin je prends très là dans les détails vous avez vu vous faites attention quand même comment vous définissez les choses là je re enlève ceci et on va refaire un pour être sûr que mon programme fonctionne là en principe il n'y a plus de conflit parce que il n'y a qu'un seul composant de classe qui va bien voilà vous avez vu tout est donc on a vu jusqu'à maintenant comment créer initialiser le bim en demandant à springwood de rechercher les bims quel est mon problème jusqu'à maintenant là je trouve pas que c'est très c'est très injectif j'ai été là j'ai déclaré le fait que j'ai envie de lire le bim j'ai fait ça dans le codage en dur donc on peut faire mieux on peut faire mieux on va appeler on va utiliser ce qu'on appelle le spring runner la prochaine vidéo ce sera sur les manières d'améliorer le code que j'ai mis ce code il a plusieurs défauts je répète j'ai créé moi même l'appel à get bim donc c'est pas très paramétrable tout ça c'est il ya quand même le programmeur a fait du codage en dur ensuite ici j'appelle les méthodes afficher résultats avec des données qui sont aussi écrites en dur ici c'est le 5 le 2 le 4 si je veux changer c'est pas très pratique je dois rentrer dans le code prochaine vidéo c'est comment améliorer encore ça et rendre les choses encore plus injectives encore moins dépendante du code en dur